Nous devons parler de ce qu'on a de l'héritage de Daldi. Nous devons parler de ce qu'on a de l'héritage. Nous devons parler de ce qu'on a juste d'indépendance. Nous devons le juger comme il se doit. Mais nous devons être prudent de l'héritage de Daldi. Nous devons arrêter les crèves de la faim. Et nous devons le juger comme il se doit. Alors Amina, nous vivons tous dans le commun. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le paradoxe de commencer? En tout cas l'information a été donnée par le journal Le Témoin, ce vendredi. plusieurs détenus de PASTEF qui ont dit que c'est une grève de la faim et que c'est sur un mot d'ordre d'Ousmane Sonko alors on a vu le mercredi l'un des avocats d'Ousmane Sonko qui a dit que l'état de santé de son client est très défaillant raison pour laquelle nous avons vu sa famille nous avons vu nous avons vu le lendemain la délégation qui a rencontré le Khalif général pour qu'on puisse remettre un message et une tablette de date pour qu'Ousmane Sonko arrête la grève et qu'on puisse le voir et que son médecin traitant pouvait qu'Ousmane Sonko le repose et qu'on puisse le récupérer aujourd'hui nous avons vu dans les médias qu'un de ses avocats a dit que Ousmane Sonko a dit hors d'ordre d'Oub et que le paradoxe est c'est toujours l'avocat qui parle que Ousmane Sonko et Anibal Jim et qu'on a dit qu'il y a une réanimation et qu'ils poursuivent leur grève de la faim alors je dis à mes collègues comment on peut faire pour qu'on puisse faire des mots d'ordre alors moi je dirais que quand on a dit qu'on a dit que c'était le mercredi aujourd'hui on est 48 heures après cela peut-être que son état parce que ses avocats communiquaient avec nous par rapport à son état de santé mais peut-être que son état de santé s'est amélioré et que moi il a vécu l'expérience de la grève de la faim je sais que ce qu'on a fait c'est qu'il a décidé de leur demander d'arrêter la grève de la faim et qu'il a décidé de leur demander d'arrêter la grève de la faim et qu'il a donné la raison pour laquelle il a demandé à ce qu'il arrête et c'est bien moi je dirais que c'est bien parce que je ne dirais pas des fanatiques mais je ne dirais pas des fanatiques mais je sais que les enfants qui sont venus de la faim et qu'ils ne savent pas tout ce qu'on a fait parce qu'ils pensent que pour défendre Ousmane c'est le mausse parce qu'ils sont beaucoup d'arriver derrière les baroques parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas de défendre leurs leaders dès qu'aujourd'hui ils ne savent pas donc aujourd'hui ils ne savent pas de défendre leurs leaders donc je vais saluer cette décision et qu'il faut juste peut-être les protéger d'accord Amina, est-ce qu'il faut juste peut-être les protéger ou c'est paradoxal? le fait que Moutareg nous laisse grève de la faim ou poursuivre les grèves de la faim c'est un état de santé de la faim Gérardo, dans cette histoire je ne comprends rien c'est ça le problème comme tout le monde d'ailleurs je ne peux pas dire parce que les gens se sont manipulés comme des bébés parfois mais je ne comprends pas parce que Ousmane Zoukou n'a pas été dans le commun tu sais que les manipulations nous sommes dans le commun mais il faut le dire aussi les manipulations les habituelles sont tous les deux comme les maintenants de l'opposition comme les pouvoirs c'est là qu'on va avec toi parce que les gens sont des états qui veulent faire le terrorisme et qui veulent faire le terrorisme parce que le terrorisme est le terrorisme nous sommes tous les deux même les enfants qui veulent faire le terrorisme c'est le terrorisme c'est le terrorisme si on l'a dit que les gens ne sont pas pas de PASTEF mais parfois on ne respecte pas les leaders de PASTEF et les avocats de PASTEF parfois on ne respecte pas comment on peut nous dire que Ousmane Zoukou est dans le commun c'est une partie gauchelle inerte exactement la dernière fois j'ai joué le tourisme et le message qu'on a dit c'est que Ousmane Zoukou parce que le gars est dans le commun et les médecins se sont reposés 48 heures après le gars se réveillent c'est normal qu'on a dit que le détenu politique est en prison et qu'on va laisser la grève de l'affaire parce que le détenu c'est pas convenu qu'on a dit Ousmane Zoukou est plutôt à l'honneur pour dire qu'on a dit que les gens sont dans le commun peut-être que ils vont dire que tu ne peux même pas bouger les mains pour les gens ont été dit qu'il y ait un commun qu'on a dit le médecin qu'on a vu l'écriture qu'il est dans le commun et qu'il est dans le commun il est dans le commun Mais ils nous ont dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Il 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 n'y a qu'à ce moment-là. Non mais sérieux. La dernière fois, j'ai dit qu'Anna Djamanka pouvait faire une partie de ça. Mais si vous entendez, après la bataille, c'est qu'à ce moment-là. Exactement. Si vous entendez, c'est qu'à ce moment-là, les avocats de Ousmane Djamanko ils ont dit qu'ils ne sont pas comme ça. Parfois, on a des conseils, on a des conseils, ils ont des sujets. Mais à chaque instant, Pastef, je ne suis pas à ce moment-là. C'est pas qu'on ne peut pas faire ça. Mais je ne comprends pas. Mais Amina, c'est tout beau. Mais Pastef, il exagère. Tu sais qu'elle est facte, tu ne comprends rien. Mais tu ne comprends pas. Amina, peut-être qu'elle essaie de comprendre, mais elle ne comprend pas. Non, en fait, ce que je dis, c'est que quand son avocat est sorti pour dire ça, c'était le mercredi, Amina. Et le mercredi Adjouma, c'est ce qu'on peut faire. Mais le mercredi Adjouma, c'est ce qu'on peut faire. Amina, c'est ce qu'on peut faire. Oui, c'est ce qu'on peut faire. Quand la délégation, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. La politique, c'est tout le temps comme ça. Aujourd'hui, c'est une manipulation. Mais quand ils se manipulent, j'ai dit que Amina, c'est une attaque terroriste. Amina, c'est ce qu'on peut faire. En politique, le mercredi est permis. Pas permis. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Mais en fait, c'est ce qu'on peut faire. En général, même l'État, c'est le secret de défense. Le secret de défense, c'est le secret de défense. Mais ce qu'on nous montre, la majorité, ce n'est pas la vérité. Nous avons dit, Amina, vous avez dit, c'est un journaliste, qui est top. C'est ce qu'il y a. Tu as dit, la manipulation, c'est dans les deux parties. Mais aussi, entre mercredi et adjouement, tout est possible. Parce que les délégations, les médicaments qui ont été en train de récupérer. Tu peux récupérer depuis jeudi et vendredi, tu peux récupérer, mais tu retrouves ton esprit. Mais pour le plus souvent, quand on est dans le commun, qui est dans le commun, tu peux récupérer ? Exactement, Guedardo. Il faut dire ça aussi. Ce que tu dois comprendre, Guedardo, pour l'émission, peut-être qu'on est en tant que messieurs pour pouvoir nous expliquer. Qu'est-ce qu'il faut réanimation ? C'est-à-dire qu'Amina, il faut aussi redéfinir les mots terroristes et les appels à l'insurrection. Mais il faut aussi redéfinir qu'est-ce qu'il faut réanimation. Mais Guedardo, tu sais qu'il y a des mots ou qu'il est dans le commun, parce qu'on est dans le commun, la réanimation. J'ai eu une tante qui était en réanimation, parce qu'il n'avait pas l'embolie pulmonaire. Et bien, il n'a pas l'hôpital principal mais avec Rayard, on ne s'en parle pas. Alors, on en parle de réanimation. Il n'y a pas l'embolie pulmonaire. nous avons l'hôpital du réanimation. Le réanimation, c'est que nous avons l'hôpital de réanimation. Le fait qu'il est dans la chambre de réanimation, il n'y a pas l'embolie pulmonaire. Donc, nous, nous l'avons dit. Et nous, demain, nous l'avons dit dans la vitrine. Nous, nous l'avons dit dans la salle, nous l'avons dit. Oui, oui. Nous l'avons dit aussi quand elle a des besoins, nous l'avons dit à la soirée. Mais moi, je te dis, vous savez, l'avocat a dit le fait qu'on n'a pas soigné son début d'insuffisance prénale et qu'on a des soins et qu'il y a des malades. Il a sombré dans le commun. Mais moi, je ne sais pas de les défendre. Il ne peut pas être manipulation parce qu'on en a trop vécu. Manipulation ne peut pas être de l'autre côté. Parce que c'est l'autre côté, il ne peut pas être de l'autre côté. Mais ce qui peut être, il ne peut pas être de l'autre côté. Il ne peut pas être de l'autre côté, il ne peut pas être de l'autre côté. Il ne peut pas être de l'autre côté. Et d'autant plus que c'est un de ces avocats qui m'a dit. Vous savez, c'est une personne qui m'a dit. C'est une personne qui m'a dit. Parce qu'on peut voir la délégation et qu'on peut le voir. Et que depuis, nous l'avons dit, il ne peut pas être de l'avocat et de la famille. Donc, c'est un avocat qui m'a dit. Il ne peut être de la manipulation mais il ne peut être de l'autre côté. Mais il faut savoir également qu'il y a des manipulations de l'avocat. Effectivement. Alors, ce qui a dit que Moury Ousmane, c'est qu'il a dit que c'est un état de santé. Il a dit que c'est un état de santé. Il a dit que c'est un état de santé. Il a dit qu'il est dans le coma ou il est dans le coma. Parce qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit. Il ne veut pas dire que tu ne le fais pas du tout. Mais il n'a dit qu'il n'y a pas de problème. Après, le dia de ma fille, il ne le fait que c'est pas et de l'autre. Il n'a dit qu'il n'y a pas du tout. Il faut être avec lui et on l'a dit qu'il s'envole. Il doit d'être dans le coma et il dit qu'il s'y a dit qu'il n'en a pas. Mais il doit l'appeler. Il faut l'appeler. Il faut le dire, à 10 jours de la grève de la faim, nous avons dit que Ousmane Sonko a un début AVC. Il faut le dire, début insuffisant. Il faut le dire aussi, taille de 27e jour, 26e jour, 28e jour. Ousmane Sonko doit continuer la grève de la faim. Il y a un peu de soin, tu connais que tu es insuffisant. Mais nous avons dit qu'il y a un état de santé qui ne peut plus dégrader. Oui, mais il faut savoir, toujours quand tu lis les communiqués, moi je me base sur les communiqués, sur ce que disent ces avocats. En fait, ils ont dit, et aussi il faut rappeler que, il y a une mère qui est Ousmane Sonko, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Je m'explique. Et aussi, il faut savoir que le ministre de la Justice, que nous avons dit, il faut le dire, que le père de la faim, c'est que c'est le grève de la faim. Parce qu'il faut savoir que le grève de la faim, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Et puis, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Voilà, en fait, le grève de la faim, il ne faut pas le dire, il faut le dire. Le grève de la faim, c'est en fait, parfois, il faut le dire. C'est vrai, mais peut-être que ce que tu as respecté, il faut le dire, il faut le dire. Ce qui veut dire qu'il reçoit des soins. Mais il ne reçoit pas des soins, il ne reçoit pas des soins. Il sait que le grève de la prison, c'est le grève. Parce qu'il a demandé à ce que son médecin traitant personnel arrive. Et je crois que c'est le grève de la traité. Donc, cela veut dire que, aujourd'hui, si tu as un manque de glycémie, il y a des glycémies élevées, je crois. Aujourd'hui, si tu as un médecin, tu as un médecin, tu as un médecin et tout, ton état peut être stable. D'accord? Mais, comme il y a une grève de la faim totale, et aussi, il faut rappeler que dans le communiqué, l'avocat a dit, après sa sortie en réanimation, il a repris la grève de la faim. Donc, cela veut dire que, si tu as un médecin, il n'arrête pas la grève de la faim. Donc, tout le temps, si c'est un mot-là, il a utilisé. Donc, cela veut dire que, parce que, tant que 25 jours, les qu'on a, c'est impossible. Ça, il faut le dire. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il n'y ait pas la grève de la faim totale. C'est très important. Je vais vous interpeller, c'est que son médecin traitant, il a voulu vous laisser récupérer. Alors que, si tu n'as pas besoin de soigner, il n'y a pas besoin de son médecin traitant. Mais, ce médecin traitant, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est ce que je voulais dire. J'ai fait la venue de la presse. Mercredi, j'ai vu que le message, c'est que le message de M. Clédo, c'est qu'il s'est dit. Ousmane Tomko, c'est qu'il s'est dit. Le médecin traitant ne peut pas le voir. Oui. Le médecin traitant ne peut pas le voir. Oui. Le médecin traitant ne peut pas le voir.